Salut à tous, bienvenue pour ce rendez-vous de foot ici à l'estadio des Vallecas, le stade du Rayo Vallecano. C'est Hervé Matou bien sûr au micro, à la place au championnat espagnol aujourd'hui avec une rencontre de la Liga Santander. Rayo Vallecano contre le Real Madrid. On va encore se régaler avec cette rencontre. De manière générale on est plutôt gâté avec ce qu'on voit depuis quelques jours. Le coup de sifflet de l'arbitre, il y avait hors-jeu. On a bien donné ce ballon. Et voilà, corner pour le Real. Le centre, il y a du monde dans la surface de réparation. Ouais c'est pas embêté avec la relance, hein. Boum. Ouais il est venu le fixer et s'en débarrasser avec ce dribble. Le centre à la situation de ses partenaires. Pauvais dégagement là, attention. Madame Hazard. Est-ce qu'il va centrer ? Le centre sur le défenseur. Marion Suarez. Ouais c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Peut-être une bonne opportunité, attention. Allez le centre maintenant. C'est bon. Ah, l'amène Falcao. Oh, le déploieur de Courtois. Alvaro Garcien. Oh, très bien défendu. Oh, il est go. Ça c'est bien joué dans la course. Pisco. Oh, l'arrière incroyable. Superbe parade. Quelle présence. C'est allé à toute vitesse. La tête. Ça passe très largement à côté. L'arbitre qui a décidé de garder ses cartons pour le moment. Marion Suarez. Des joueurs qui touchent beaucoup de ballons qui dit qu'il est passe. Alvaro Garcien. Et le but ! Le premier but dans ce choc. L'équipe locale qui prend les devants. Explosion de joie dans les tribunes. Voilà le score qui est donc ouvert. 1-0. Mendy. C'est ce coup. Fernand Mendy. C'est sorti ce ballon. Erreur de concentration. Oscar Frérot. C'est venu en profondeur. la bonne interception au go il perd de ce ballon il avance encore allez pourquoi pas l'égalisation magnifique splendide splendida et le danger est écarté ça s'est joué une fraction de seconde alvaro garcia allez il n'y a personne il peut prendre l'espace falcao c'est tourné en attendant un petit décalage possible une faille dans la défense à et bonne intervention décisive du défenseur sur cette action on levé d'un tacle où l'arbitre va sévir à mon avis on voit que l'équipe a décidé de faire bloc devant son but au magnifique la parade superbe plongeons c'était loin d'être évident le corner en direction du point de pénalty ce qui a pris le dessus sur ce corner ballon bien négocié par le gardien le corner le ballon qui arrive au point de pénalty c'est un petit peu débarrassé du ballon la ferme on bien dit carrément rendu à l'adversaire un an il fallait tacler bien joué à ce cas où et ça c'est donné comme il faut jusqu'au la madrid qui s'approche du but ah oui la bonne passe le plongeon énorme pour écarter le danger et qu'elle pas à bas et erreur qui a visé à la zone du point de pénalty c'est un corner qui ne va rien donner ouais il a dribbler cross cross le bon centre à l'intervention des défenseurs qui a écarté le danger à l'attention à l'éventuelle contre attaque la contre offensive toujours le but adverse qui se rapproche à hyper le ballon au bout d'un client excellent passe de rodrigo auquel a un plongeon exceptionnel il a tiré bien tiré le corner là en magnifique le duel gagné super réflexe et dans les buts il peut y avoir danger et sur cette attaque des joueurs du réal non sans problème pour les gardiens et de nouveau en corner il a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans cet espace et la frappe ça passe très très loin du cadre un peu de désinvolture au moment de la frappe je trouve il faut quand même s'appliquer un peu plus allez il continue bon ça peut faire but très bien défendu ce ballon qui est dégagé ce ballon qui est perdu peut-être un contre alvaro garcia il est passé le centre à destination de ses partenaires courtois qui a sorti ce ballon du bout des doigts surtout bien s'appliquer sur ce corner qui sont pas si nombreux on sent que les supporters sont en attente 1 sur ce type d'action quelqu'un pour l'aider qu'un souci ballon récupéré et sans regret et car il y avait en plus hors jeu signalé par l'assistant mario suarez construisent font tourner c'est perdu et ce ballon par carmaral je suis en action personnelle à la surface qu'il y a du monde bien donné ce ballon mais le danger est écarté encore une mauvaise passe côté madrilène à l'année c'est le chaos l'intervention en intervention dans les buts la leçon de tout à l'heure a été retenue et dépossédé du ballon attention et de tout le monde dans le vent on voit ce ralenti cette grosse erreur en défense à l'origine du but et l'équilibré parfait à la pause un partout après ses 45 premières minutes ce sont les joueurs de ria madrid qui donne le coup d'envoi de cette seconde période et le ballon est perdu et ce ballon est intercepté et d'un hasard et d'un hasard maintenant ouais il a dribbler est magnifique le gardien qui éloigne le danger j'ai mis j'ai mis j'ai mis Sous-titrage ST' 501 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 corps de 2 buts 1 qui ferait tout son bonheur mais il faut rester prudent rien n'est fait les 15 dernières minutes du temps réglementaire attention la contre-attaque ouais position de hors jeu finalement signalé par arbitre mario suarez en tournée en attendant une ouverture pour la possession à la touche à venir après ce bon tacle allez attention il se rapproche du go adverse ouais mais il suffit de le dire pour que le contraire se passe on va peut-être assisté à une contre-attaque finalement ne donnera rien à cette contre-attaque c'est la toute dernière attaque je pense à l'envers garcien c'est passé à côté c'est passé à côté c'est presque jouer trop en finesse et notre est mieux valu y aller à fond attention ça peut devenir intéressant et le ballon qui change de camp c'est un chaos c'est une perte de balles pour le réal c'est l'attaque de la dernière chance il ne reste plus beaucoup de temps pour égaliser je suis d'ouverture bien sûr mario suarez à l'amel falcao parce qu'un frérot ouais le ballon est perdu récupéré dans le camp de l'adversaire c'est parti dans la surface mauvais dégagement mal fait et d'arico valverde et d'or de camavinga c'est tout le chemin du but il se fait passer ça peut donner quelque chose ça voilà et l'arrêt qui évite le pire deux buts d'écart serait fait beaucoup et cet arrêt laisse des chances d'égalisation le ballon qui sont en douche est-ce qu'il va pouvoir centrer attention c'est peut-être la fin elle est fait que l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon et dégage le ballon on a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir c'est donc un corner ça va continuer avec ferland mendie au bout de réel facilité dans le maniement de ce ballon personne n'a pu l'empêcher de marquer et le score qui est maintenant de 3-1 à 1 Mendy Oscar Ferro touche pour le réel de la vitre ah oui cherche un partenaire dans la profondeur l'arbitre qui met un terme à ce choc 3 points un pour le real madrid aujourd'hui le début des coeurs c'est assez logique sur ce qu'on a vu ça aurait compensé la paix rigol